Musique Bonjour tout le monde c'est Christophe, je suis aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Aujourd'hui on va donc parler de Amazon, Amazon Echo en fait Qui est tout simplement une sorte de petite enceinte portable d'ailleurs Qui existait auparavant et ça je le savais pas Donc dites moi si vous le savez ou pas dans la barre des commentaires déjà que ça existait Ou tout simplement on la pose dans une pièce Voilà tout, c'est très simple Ça permet de, enfin voilà c'est une utilisation on va dire assez basique Sauf que et bien ça a quand même des bonnes petites fonctionnalités C'est pas juste une enceinte Puisque finalement on peut et on pourra désormais grâce à cette enceinte là donc d'Amazon Et bien payer grâce à cette enceinte là Vous n'aurez plus besoin d'aller sur Paypal Aller sur internet pour on va dire mettre vos numéros de carte bancaire Vos tribes etc etc Là ça va être en gros je te parle au haut-parleur Donc il y a un microphone bien sûr qui est intégré dedans Et je vais parler à cette enceinte là et je vais lui dire voilà Et combien il me reste par exemple sur mon compte bancaire Est-ce que tu peux m'envoyer la facture Les factures en tout cas de mes achats sur mon smartphone Et en fait l'enceinte va comprendre ça et va le faire voilà tout simplement C'est aussi basique que ça Et il y a eu apparemment des sortes de petites fonctionnalités qui étaient déjà disponibles Donc ça je ne savais même pas C'est à dire qu'on pouvait déjà commander à la voix la lecture d'un livre Ou le lancement d'un morceau de musique sur Spotify par exemple Bon voilà des trucs quand même assez connus Et maintenant on pourra aussi payer ses factures et administrer ses comptes bancaires En conversant avec on appelle ça en fait on l'appelle Alexa Voilà c'est vraiment un petit sujet je trouve assez intéressant Parce que finalement on se retrouve maintenant où avant on avait bien sûr en payant en liquide Puis après tout d'un coup il y a internet qui a basculé On paye donc sur internet ou on paye en CB Et puis petit à petit on commence à changer On pense même dans l'avenir à payer par exemple avec des puces RFID Radio Frequency Identification Et maintenant on essaye vraiment de changer tout ça Ou même maintenant les cartes bleues peuvent envoyer des petites puces En fait qui vont envoyer des petites ondes électromagnétiques Et on peut faire jusqu'à 20€ d'achat Donc vous n'avez même plus à finalement rentrer votre carte bleue dans la petite machine Et à taper votre mot de passe Parce que pour 20€ d'achat Enfin après c'est pas compatible pour toutes les cartes bleues C'est pas compatible pour tout dans tous les magasins Mais il y a des magasins ou même on va dire des petits trucs tout bêtes Dans des boulangeries où tu peux payer ton pain Juste en posant ta petite carte sur ta machine Et ça envoie des ondes électromagnétiques Et puis elle elle va recevoir ça Elle va les traiter Et puis après tu auras fait ton petit paiement Bon il y a une barre C'est à dire que tu peux pas dépenser plus de 20€ de cette façon là Heureusement d'ailleurs Parce que sinon quelqu'un volerait ta carte bleue Et il va s'amuser à faire des gros achats de plusieurs centaines d'euros Juste en posant la carte bleue C'est pour ça qu'on a mis une limite Enfin qu'ils ont mis une limite De 20€ Et donc ici on se retrouve avec Un autre type de paiement Ca va être tout simplement en parlant Tu vas lui dire voilà Il va reconnaître ta voix Et tu vas lui parler Et tu vas lui dire voilà J'aimerais que tu fasses ça J'aimerais que tu fasses ça Et je trouve ça quand même Que c'est assez spécial Voilà Donc je vais vous lire un petit On va dire Un petit paragraphe quand même assez intéressant Et puis après vous me dites dans la barre des commentaires Ce que vous en pensez vous Donc une semaine après avoir officialisé Donc deux nouveaux objets connectés Dans la gamme d'Amazon Echo Le géant e-commerce peut se féliciter D'avoir trouvé une nouvelle fonction à son appareil L'objet se présente sous la forme Donc d'une enceinte connectée Circulaire Equipée de l'intelligence artificielle Alexa développée par interne chez Amazon Alors peut-être que je me trompe Elle ne peut pas faire enceinte C'est juste qu'eux Ils appellent aussi comme quoi Ça a la ressemblance d'une enceinte Est-ce que finalement Elle fait enceinte aussi à la fois Moi je pense que oui Après bon ça reste à voir Enfin c'est vrai que ça me paraît Un peu louche aussi Je pense pas Non elle devrait pas faire enceinte Mais Enfin je sais pas sur ça Parce que c'est vrai qu'ils appellent aussi Un peu l'enceinte Parce qu'elle a un peu le design L'ergonomie d'une enceinte Voilà Avec cet objet donc connecté On pouvait déjà commander à la voix Donc ça c'est ce que je vous ai dit Et pour le moment Cette possibilité restera limitée aux clients De la banque américaine Bien sûr il y a des limites Un peu comme ce que je vous ai dit Avec les cartes bleues d'aujourd'hui Où tu peux payer juste avec la petite puce Donc avec des ondes électromagnétiques Que tu envoies à la machine Qui va être utilisé un peu comme récepteur Et qui va retransmettre tout ça Il y a 20 euros de plafond Entre guillemets C'est déjà pas mal Parce que Il suffit que le gars Il se promène un peu partout Il s'achète Imaginons 100 baguettes Un peu partout Enfin voilà Les 20 euros à chaque fois Ça peut aller très vite Donc la petite chose C'est si supplémentaire C'est grâce à cette nouvelle fonctionnalité Capital One propose donc A ses clients La possibilité d'effectuer Des opérations bancaires simples Payer ses factures de carte bleue Consulter le solde de ses comptes Et livrer ou lister Les dernières transactions effectuées Et Alexa s'occupe donc D'accéder à ces informations A partir de vos identifiants Et de manière sécurisée Par l'intermédiaire Des web services de Capital One Bon ça c'est ce qu'ils disent Pour essayer de rassurer les gens En disant comme quoi De toute façon Il y a une sécurité Mais qu'à la fois aussi C'est assez dangereux Bon De toute façon Quoi qu'il en soit Tout est un peu dangereux Même juste en En inscrivant Votre numéro de compte bancaire Et tout De toute façon T'es toujours dans la merde Même si il y a un HTTPS C'est juste que ça sera Un peu plus compliqué Un peu plus chant pour les hackers Mais comme quoi Voilà C'est toujours possible De hacker De pirater Donc un système informatique Ou un site internet Avec La base de données Et tout C'est faisable C'est pas pour tout le monde Mais c'est faisable en tout cas Les heureux propriétaires Donc de l'enceinte Pourront donc interroger Leur banque En posant des questions simples Voilà Donc ça c'est ce genre De petites questions Et on va terminer avec ça Donc Alexa Par exemple Tu lui demandes Alexa Donc combien d'argent Me reste-t-il sur mon compte courant Donc il va te répondre Et Alexa Peux-tu payer la facture De mon téléphone portable Alexa Quelles ont été mes dernières transactions Etc Bon C'est pour payer des factures Donc c'est pas pour payer des trucs sur Amazon et tout Mais voilà A la fois aussi Tu peux commander un truc et tout Et après tu peux lui demander De payer ta facture et tout Et des trucs comme ça Donc Ouais C'est quand même un Un nouveau mode de paiement Je m'y attendais pas Je m'y attendais pas C'est vrai qu'on en parle beaucoup Des puces RFID De plein de trucs Ou même payer avec son smartphone On peut aussi le faire Et que là On retrouve un nouveau mode de paiement En parlant A cette fameuse petite enceinte Bon Je sais pas quoi dire Je sais pas quoi en penser Que Est-ce que Enfin Je sais pas Est-ce que finalement On va pas trop loin Ou Enfin Ouais Après Ce qui est sûr déjà C'est que maintenant Au niveau de la technologie On cherche De jour en jour A faire des choses encore plus simples Pour payer Parce que les gens De toute façon Ça arrange l'Amazon Parce que eux C'est pour payer Donc De toute façon C'est pour consommer En quelque sorte Et qu'on cherche aussi A être de plus en plus feignant Vous avez remarqué Même on peut aussi payer Avec son empreinte digitale aussi Sur son smartphone Enfin voilà Il y a plein de modes de paiement Maintenant Qui se font Et qui sont de plus en plus simples Parce qu'on se dit Bah que les gens Peut-être ils en ont Voilà Tapé le numéro Et tout C'est peut-être Un peu chiant pour les gens Ou même Si c'est déjà enregistré T'as juste à lui parler Et comme ça Tu fais tes achats Et que ça peut être dangereux Aussi à la fois Parce que le mec Enfin tu te rends plus compte En fait Tu fais des achats Tu vois Tu lui parles Tu lui dis Ouais prends moi ça Prends moi ça Prends moi ça Et toi tu te rends pas compte En fait C'est de l'argent virtuel Le problème avec ça C'est que l'argent virtuel C'est que tu te rends moins compte Qu'avec de l'argent réel Quand tu vas Par exemple T'acheter un truc Et que tu vas débourser 200 euros Tu vois les billets Et tout Tu dis Ah ouais quand même Alors que si tu payes sur internet Tu vois Tu vois pas l'argent Donc forcément Tu vois différemment les choses Et c'est ça le problème C'est à dire qu'on pousse les gens Finalement A payer en ligne Et tout Parce que finalement Psychologiquement Et ça c'est prouvé Que les gens Après Ils se rendent pas vraiment compte En fait Que c'est un achat Voilà Qu'ils savent qu'ils ont payé Mais ils se rendent moins compte En fait De la somme qu'ils ont déboursé Et ça ça arrange forcément Les entreprises Parce que ça force à consommer Bon Là je vois que ma caméra A bugué C'est super Ça fait plaisir Donc voilà Merci à tous les gens Merci de mettre un petit J'aime la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Sur le personnel aussi Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz